Mme Hennot-Velt, Mme Berger. Oui, à mon tour, je vais remercier le rapporteur. Je partage largement les analyses qui ont été développées, d'une part par Mme Fayong et d'autre part par Mme Hennot-Velt. Je crois que nous sommes tous attachés à la sécurité de tous ceux et toutes celles qui vivent sur notre territoire. Et en même temps, je crois que nous savons tous que les réactions à chaud, si je puis dire, ne sont jamais saines. On l'a vu après les attentats de Madrid, les textes sur les télécommunications qui sont maintenant annulés par la Cour de justice de l'Union européenne. Je vais prendre un exemple. Notre rapporteur disait en introduction, on a vu que les terroristes sont pour l'essentiel des citoyens européens et donc il faut renforcer le contrôle aux frontières extérieures. J'avoue que je ne comprends pas tout à fait la logique. On est dans l'obsession du contrôle de tous les citoyens, de tous ceux qui arrivent sur notre territoire. Comment cela peut-il se faire sans influence sur les flux, sans que le temps d'attente aux frontières n'évolue ? J'avoue que je ne comprends pas. Comment peut-il se faire sans coût supplémentaire ? Éventuellement pour l'UE, je comprends, mais pas sans coût supplémentaire pour les États membres, ne serait-ce qu'en moyens humains, justement si nous voulons éviter les files d'attente. Notre rapporteur, par ailleurs, propose une meilleure coopération avec l'extérieur, dont acte. Simplement, je ne pense pas que nous puissions imposer dans un texte européen des hauts pays tiers d'avoir les mêmes références que les États membres, ne serait-ce qu'en documents d'identité. Donc c'est forcément un vœu pieux. Et là encore, j'ai eu une interrogation. Nous savons tous que le problème, en réalité, est la coopération entre les États membres. Qu'ils ne remplissent pas leurs obligations. Madame Fayong nous en a montré l'exemple. Donc effectivement, quid de la proportionnalité, quid des études d'impact qui sont indispensables. Sophie Nouvelle donnait l'exemple de Charles de Gaulle. Moi, je vais prendre à l'inverse l'exemple d'un petit aéroport, celui de Strasbourg, qui, quand ils ont essayé de mettre en place des contrôles systématiques, c'est devenu complètement hallucinant. Parce qu'un aéroport comme Strasbourg n'a pas les moyens de pratiquer ce type de contrôle. Et si jamais ils le faisaient, je souhaite bonne chance. Moi, je viens par le train, donc je n'ai pas trop de problèmes. Je souhaite bonne chance à tous mes collègues qui viennent par avion à Strasbourg. Je pense que vous allez devoir prévoir quelques délais supplémentaires à l'arrivée et au départ. J'ajoute que jusqu'à présent, les États membres ont toujours eu la possibilité de systématiser le contrôle aux frontières de Schengen. Après les attentats de Paris en janvier et en novembre 2015, la France avait demandé ce contrôle systématique. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, on modifie le règlement de Schengen pour inverser la charge de la preuve, je dirais. Je ne suis pas sûre que cela change quoi que ce soit. Ce n'est pas une révolution. Mais les États membres, une nouvelle fois, en appellent à l'Union pour justifier leur propre carence. Et l'Union, la Commission, répond en faisant des textes supplémentaires. Donc, je pense qu'on marche sur la tête. Et j'aimerais aussi savoir quelle est la cohérence de tout ça, parce qu'on est dans une fute en avant de modifier tous les textes en la matière. Comment cela va-t-il se coordonner avec le texte que nous venons d'adopter sur le PNR ? Comment cela va-t-il se coordonner avec le texte que nous allons examiner tout à l'heure sur Smart Border ? Il y a une réforme d'eurodacte qui est en cours. Moi, je ne comprends plus. J'essaye de suivre, mais là, je ne comprends plus ce que nous sommes en train de faire. Je redis juste. Je pense que les États membres cherchent à s'exonérer de leurs propres responsabilités. L'Union européenne, ce n'est pas qu'une entité distincte des États membres. Donc, pousser à mettre sur le papier la responsabilité sur les instances de l'Union européenne ne réglera en rien le problème de nos concitoyens et plus largement de tous ceux qui vivent sur notre territoire. Je vais faire un peu de provocation. Malheureusement, je crains que nous ne puissions pas empêcher un prochain attentat. Et je me demande ce qui va nous être proposé ce jour-là comme nouvelle mesure attentatoire aux libertés. Merci. Merci. Merci.